Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les contradictions qui démontrent que le jeûne du jour de Ashura est une invention pure et dure attribuée mensongèrement aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nous verrons deux catégories aujourd'hui par rapport au thème que nous avons. C'est la catégorie par rapport à l'origine de ce jeûne et par rapport à la période où ce jeûne a été recommandé. Juste selon la vision sunnite parce que dans la première vidéo on a montré que cette origine, l'origine réelle, ça vient d'Ibani Umayyar qui ont voulu cacher leur assassinat lâche à l'encontre du fils du prophète Muhammad al-Imam al-Hussein al-Isalaam. Ça c'est une parenthèse. Quand on demande à Bukhari, parce que tout ce que je vous ai dit c'est un Bukhari muslim qui est à Boussoum et qui est à Boussoum. Quand on dit à Bukhari, si le prophète a géné à Ashura, comment est-ce que cela a commencé ? On va voir que dans le même chapitre, dans le même livre, parfois dans la même page, on verra que deux hadiths sont contradictoires. On va vous les lire et on va vous les laisser apprécier. Le premier hadith est attribué à Ibn Abbas. Ibn Abbas dit, Écoutez bien ça. Les juifs ont dit, c'est un jour béni. C'est le jour où notre prophète Moussa a vaincu Firaoun. Et donc Moussa a généreux ce jour-là pour remercier Dieu de cette victoire. Nous les juifs ont fait comme Moussa, que le prophète a dit, je suis plus digne de Moussa que vous. Ce que Moussa fait, c'est moi qui suis plus digne de faire comme lui. Ça aussi, vous le comprendrez, que cela aussi est faux. On amènera les versets dans la vidéo prochaine. Il a dit donc, Ibn Abbas, c'est le prophète l'a gêné et il a obligé les gens à gêné. Comme on l'a vu, même le bébé est obligé de gêné. Ça, c'est une version. La deuxième version est la suivante. Je vais te dire d'abord, qui l'a dit, c'est Aïcha qui a rapporté. D'abord, le premier hadith, c'était Ibn Abbas. Le deuxième hadith, c'est Aïcha qui a rapporté. Il dit quoi? Les gens de la jahiliya gênaient le jour de l'ashura. Quand on dit jahiliya, c'est qui? Le prophète est né à la Mecque, en pleine jahiliya. Il a vécu là-bas pendant 40 ans. Les jahiliy gênaient l'ashura, mais ils ne connaissaient pas. Il a fait 13 ans après avoir vu l'ange sous la montagne. Il ne connaissait pas. Et, le musulmane sallallahu alayhi wa sallam, le musulmane nous dit ici, que le prophète gênait l'ashura à la Mecque. Et le musulmane, que les musulmans aussi gênaient, qu'ils ont dit le ramadan avant que le mois de ramadan n'arrive. Voilà donc, Aïcha nous dit, quand on dit à Aïcha, quand est-ce que le prophète a vu l'ashura à la Mecque, on dit que le prophète gênait ça depuis la Mecque. Lui-même, il est musulmane, il gênait ça. Ibn Abbas dit non, le prophète ne connaissait pas ce genre. Quand il est venu à Médine, il a vu les juifs gênais. Il a dit, ma hada, rappelez-vous, qu'est-ce que votre imam vous a dit durant le serment de vendredi ? Je pense que c'est le premier hadith Ibn Abbas qu'ils vont vous dire. Ils ne vont pas vous dire le hadith de Aïcha. Alors qu'ils aiment beaucoup Aïcha, le prophète a dit, prenez votre moitié de la religion avec la Aïcha. Mais ils ne vont pas prendre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont honte de dire que le prophète a imité des pains. Mais ils préfèrent que le prophète a imité des juifs. Et c'est après tout ça qu'ils viennent dire que c'est les juifs qui sont d'origine, que c'est les chiites qui imitent les juifs, ils ont une ressemblance avec les juifs. Alors qu'ici, ils accusent le prophète d'avoir imité des juifs. On verra les versets qui cassent ce hadith-là. Ces versets qui démentissent et qui démolissent ce hadith. Le prophète ne peut jamais imiter ni un païen, ni un juif. C'est une humiliation avec le prophète. On verra les versets. C'est-à-dire que toi qui jeûnes à Chouara, parce que le prophète a imité soit un païen, selon Aïcha, soit il a imité des juifs, selon Ibn Abbas, tu es en train de condamner le prophète. Allah leur a dit, ne suis pas les juifs, ne suis pas les païens. Là comme dit, ne comme dit, ne pour les païens. Les versets viendront dans la vidéo prochaine. Mais vous dites que le prophète a suivi les juifs. Vous trouverez le Mohamed où ? Alors que vous lui avez causé des problèmes devant Allah, en l'accusant d'avoir suivi les juifs. Ça c'est une contradiction qui est évidente. Quand on dit où le jeûne d'Achouara a commencé, Bukhari lui-même il dit que Aïcha dit que ça a commencé à la Mecque. Quand le prophète a vu les païens, il a gêné. Et là, Ibn Abbas dit non, le prophète ne connaissait pas ça. Il a dit ma haza c'est quoi ça quand il a vu les juifs gênés à Médine. Dites-nous frères sunnites, entre Aïcha et Ibn Abbas qui a menti, ou bien tous les deux sont des hadiths qui sont mensongers. Ils se sont opposés et ils se sont neutralisés. Ça c'est une première catégorie de contradiction. Et la deuxième catégorie qui est sous-entendue ici c'est la période. Quand on dit que Cette version de muslim dit que Achouara était génie avant l'arrivée de Ramadan. On a vu ça dans l'explication de Aïcha. Quand le mois de Ramadan a été imposé à l'an 2 de l'égir que le prophète a dit maintenant Achouara est une option maintenant. Ce n'est plus une obligation, c'est facultatif, celui qui veut qu'il vient, celui qui veut qu'il ne gêne pas. Ça c'est la périodicité. Si on nous dit donc que Achouara était génie avant que Ramadan. Ramadan a été imposé en quelle année ? C'est à l'an 2 de l'égir. Ça il n'y a pas de contestation là-dessus. Donc disons que le genre de Achouara existait avant l'an 2 de l'égir. Bien. Mais quand on regarde le hadith d'Ibn Abbas Qui dit que ça vous l'avez entendu c'est la masquer Que le prophète a dit Inch'Allah ta'ala comme les juifs gêne le 10 Nous on va gêner contrairement à le 9 et le 10 Et que Inch'Allah ta'ala L'année prochaine je vais gêner le 9 Et que On a dit ça dans la vidéo précédente Si le prophète a dit l'année prochaine je vais gêner Le 9 Et il est mort avant l'année prochaine Ça veut dire donc que le prophète a vu Achouara A la 10e année A la 9e année Car il n'a fait que 10 ans à Médine Ça veut dire donc qu'il a vu ça en l'an 9 Et l'an 10 a trouvé qu'il est décédé Donc faites un peu encore cette contradiction sur le timing Un hadith dit que non Achouara était là avant Ramadan Quand Ramadan est venu Achouara a été aboli Ibn Abbas dit non Achouara a été continuellement gêné Jusqu'à ce que le prophète a dit l'année prochaine je vais gêner le 9 Mais qu'il est décédé en l'an 9 Si on dit que non Ibn Abbas ne voulait pas dire l'an 9 Ça ça devient encore pire Car on veut dire par là donc Que le prophète il a dit cette phrase là en l'an 1 de l'égir C'est-à-dire il est venu immédiatement à Médine Il a vu les juifs gênés Il a commencé les compagnies lui ont dit Mohamad tu t'es trombé On n'imite pas les juifs Il a dit vous avez raison On va essayer de faire contrairement à eux On va à J9 et 10 Maintenant l'année prochaine je vais gêner le 9 S'il a dit ça l'an 1 Ça veut dire que c'est l'an 2 qu'il est décédé Et ça c'est encore pire que le premier mensonge C'est-à-dire que ceux qui ont inventé ce hadith Comme on l'a dit Ils n'ont pas fait une fusion Une faute de recouper leur mensonge Afin de pouvoir au moins couvrir leur mensonge Leur mensonge est étalé en grand public Mais les imams vous raconteront ces mensonges là Chaque premier vendredi du mois de Muharram Et encore et encore Vous êtes nés ils parlent de ça Ces imams l'avons mourir D'autres vont venir vous encore parler de ça Jusqu'à ce que le mardi Ou les chiites viennent les stopper Car ceux les chiites sont épargnés De ce type de saleté La troisième contradiction qu'on va vous donner ici C'est par rapport au calendrier Le calendrier juif n'est pas égal au calendrier chrétien Même si en une seule année Disons en l'an 2024 aujourd'hui L'an et notre dixième jour de Ashura Tombe sur le même jour que le calendrier juif L'année prochaine ça ne va pas tomber le même jour Ça ne va pas être le 10 Ça sera peut-être le 15 ou le 20 de Ashura Pourquoi donc le jour islamique est fixe Alors que le jour juif est en termes de bouger Ça aussi c'est une question logique Et aujourd'hui il faut savoir que Tout ce qu'on a dit ici par rapport à ce jeune là C'était pour cacher la tragédie de Karbala Comme on vous a dit Il y a une partie qui est très importante Que je vais réserver dans une vidéo précédente C'est pour dire que Est-ce que le prophète peut imiter des juifs Est-ce qu'il peut imiter des critères Est-ce qu'il peut imiter des païens Qu'est-ce que cela implique s'il le faisait Ça c'est la vidéo Maintenant pour conclure ici par rapport au 9 et le 10 Ibn Abbas même se contredit Est-ce que le prophète a géré le 9 ou le 10 On a vu dans la première version qu'il a dit Inch'Allah la version du 9 mais il est décédé avant Mais il y a une autre hadith qui dit que Ibn Abbas maintenant était vivant Le prophète est décédé Musulim dit ici En disant qu'Ibn Abbas a dit Que le prophète gérait le 9 ou le 10 Donc moi je ne sais pas Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un musulim Le même chapitre Ibn Abbas dit dans le premier hadith Que le prophète a dit dans le prochain verset du 9 mais il est décédé avant Mais Ibn Abbas encore dans le même saïd Musulim dit que le prophète gênait le 9 et il a dit aux compagnons Donc si Muharram vient compter jusqu'au 9 et gênait le 9 et le 10 Car le prophète gênait ainsi A-t-il gênait le 9 et le 10 ou pas ? On dit oui dans une hadith Dans une hadith on dit que dans une autre hadith Pour vous dire que quand le mensonge devient gros Ça avale et ça noie même ceux qui ont menti Ceux qui l'ont inventé Ceux qui est arrivé avec l'invention de ce hadith Sur le jour d'Achura Car la réveille légère là-dessus Le prophète est un deuil Arrêtez de mentir sur lui Et participez à son deuil Car en aimant ce qu'il aime Vous serez avec lui au paradis Comme il nous l'a promis Merci d'avoir regardé tout ça